Je suis dans l'avenir et j'embarque pour une nouvelle destination, enfin un voyage, après trois mois sans voyage, je suis trop contente, on est parti ! Petit déj américain Me voilà à la Nouvelle Orléans, c'est la première fois que je viens ici Et du coup on va visiter tous ensemble, je vais essayer de tout vous montrer, les petits quartiers qu'on va visiter etc Ça fait trop longtemps que je voulais venir ici, donc je suis trop contente d'être là et en plus il fait super beau D'ailleurs c'est super bizarre parce que là j'ai une petite humise mais bon j'ai un crop top Et les gens sont tous en veste ou quoi sauf les touristes Parce que moi j'arrive de New York et à New York fait super froid et aussi pour moi 20 degrés c'est chaud donc voilà c'est trop drôle On va aller se balader et je vais vous montrer tous les décors parce que j'ai l'impression que c'est totalement une ville vintage, j'adore ! Donc là pour vous expliquer on est dans le fameux quartier français Donc on va regarder un peu tout ce qu'il y a autour mais déjà l'architecture c'est vraiment trop trop beau, vraiment je suis fan, j'adore ! Maintenant on arrive vers la cathédrale Saint Louis, elle est magnifique, je l'avais vue sur plein de photos, je suis trop contente de la voir ! Il faut savoir qu'ici il y a un peu le culte des voyants et du vaudou du coup il y a des voyants partout ! Il y en a déjà partout à New York mais là il y a vraiment des voyants partout, je peux pas trop le filmer leur tête mais j'essaierai de vous montrer ! Et il y a plein de petits marchands sur la place, c'est trop mignon ! J'ai vraiment l'impression d'être en vacances sur les îles, j'adore ! Tout le monde dit qu'il faut venir au Café du Monde, c'est ce que j'ai vu sur internet pour manger des beignets, mais vous verriez le monde qu'il y a pour y aller, laisse tomber ! Regardez la queue qu'il y a, ça va jusque là bas ! Il faut savoir qu'ici la spécialité c'est les beignets et j'adore les beignets, donc on va clairement manger des beignets dès qu'on aura le temps ! Et maintenant, ça va atterri au French Market, je pense qu'on va faire un petit tour au marché ! Les maisons dans ces quartiers sont vraiment trop trop belles et super colorées ! Oh là là, regardez ce truc d'exposition, il est très bizarre, j'adore ! Juste je suis pas trop fan du petit chat là ! Ce lustre est trop beau ! Oh le beau petit chat ! C'est très 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 morbide ! C'est juste génial, regardez ! Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein de boutiques vaudou ici, on va aller dans une et je vais essayer de vous filmer, je sais pas si j'ai le droit... Ah non, il y a Criminophotos ! Dans une des boutiques que je trouve où je peux filmer, je vous filme ! Un autre café où apparemment pour aller, c'est un café qui s'appelle Café Beignet, je vous le montre ! Et être au soleil, avec une chaleur pas possible en manches courtes, c'est vraiment le bonheur absolu pour en mois de décembre, sachez ! Là maintenant je vais prendre le tramway pour aller prendre un bateau au port, je vais faire une espèce de petite croisière toute l'après-midi sur le port, on va prendre un vieux tramway je vais vous montrer ! Je suis sur le bateau, et maintenant j'attends le repas parce que j'ai super faim ! Alors pendant l'excursion, du coup on peut aller manger, je vais faire le repas juste après ! Et là on va faire un petit stop, mais c'est pas trop qu'on peut commencer, c'est donc qu'on va aller vite, c'est après ! Alors si j'ai bien compris, on va sur un ancien champ de bataille, mais je veux pas dire de bêtises, en tout cas c'est ce que Plan me dit, parce que je comprends pas ce qu'il a dit en anglais ! Donc on va voir ça ! Donc j'avais bien raison, c'est un endroit où il y avait des attaques avec les anglais, je vous montre un petit peu ! On est allé voir un petit musée dans le parc national après ! Bon la croisière est finie, on rentre ! Je vous conseille pas de la prendre vraiment ! Je trouve que c'est un peu un attrape-courri, et ça vante pas de ouf le coup ! C'était bon ce qu'on a mangé, mais c'est pas exceptionnel non plus ! Et on s'arrête juste à un parc national, et au final sur chaque côté du bateau, c'est un peu des usines ou des trucs de bateau, du coup c'est pas super super beau ! Moi qui pensais que j'allais faire une croisière comme dans Tiana, c'est bon, on se retrouve, bon là c'est du voyage qui va vraiment être beau ! On a fini le bateau, du coup là je vais rentrer un petit peu, me reposer, pour ressortir ce soir et vous montrer comment c'est de nuit ! On se retrouve tout à l'heure ! Je suis revenue de nuit dans la fameuse rue super connue dans le quartier de français ! Je sais pas si vous entendez quand je parle, mais il y a énormément de bruits pour vous montrer, c'est trop bien ! C'est comme dans le Club Girl's Trip, on sait qu'on peut et qu'on la rêve ! Et autant la journée c'est super propre, autant le soir c'est super sale parce que tous les gens ont l'air très bourrés ! Et je pense qu'ils mettent tous leurs verres par terre ! Je vous ai filmé un peu comment c'était la rue où il y a plein de monde ! Si vous aimez sortir, aimez danser, aimez boire, je vous conseille vraiment de venir ici ! Mais si vous voulez plus vous reposer tranquillement ! Si vous voulez plus vous balader tranquillement et faire des petits restos, je vous conseille pas spécialement la Nouvelle Orléans ! Mais par contre je suis allée dans un resto qui est très bon qui s'appelle Café Amélie si jamais vous venez ici ! Et c'est super bien noté ! Pas extrêmement cher non plus ! Donc voilà ! On se retrouve demain pour de nouvelles visites ! Ciao ! A demain ! Hello ! Nouvelle journée ! Apparemment ce matin il y a une parade de Noël ! Je vais vous filmer un petit peu ici mais j'ai fait une vidéo spéciale sur tout les décos de Noël qui est à la Nouvelle Orléans ! Et cet après-midi je vais visiter les manoirs, les fameux grands manoirs qu'il y a dans un autre quartier ! Je vous dirai comment ça va être parce que j'ai oublié de nuit ! Donc je vous dirai quand on est là ! Je tiens à dire qu'il fait déjà super chaud ce matin ! Et humide ! J'ai mes cheveux qu'il ne faut que gonfler là ! Vraiment il fait chaud ! Regardez toutes les mamies derrière moi ! Elles ont ramené leur siège pour regarder la parade ! C'est pas comme à New York ! Au moins ici ! Ici il y a de la place pour voir la parade ! Et il n'y a pas de grignettes ! Je suis prêt à l'hôtel déposer tout ce que j'avais eu de la parade ! Genre j'ai eu plein 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 de petits colliers ! Et là on part visiter les grandes maisons au Garden District ! Donc pour l'instant le tram ne bosse pas ! Je pense qu'il est rapproché d'une petite tête bien dehors ! On est arrivés aux grandes maisons ! C'est des grands manoirs ! C'est un peu comme quand j'étais allée à Salem à côté de Boston ! C'est vraiment super beau ! On va aller voir tout ça ensemble ! J'adore les manoirs comme ça ! Parce que ça me fait penser à des maisons hantées ! Et c'est vraiment trop mon truc ! Je veux trop une maison comme ça plus tard ! Alors là je vais aller devant la maison du film Benjamin Button ! Vous savez que moi j'adore aller devant les maisons qui ont été dans les films ! Et là on arrive devant ! Je vous fais le tour ! Regardez c'est ça la maison ! Elle est un peu cachée avec les arbustes mais c'est comme la photo ! Bon il ne fait pas très beau ! Du coup ça ne rend pas super bien en vidéo ! Mais je vous assure que c'est super beau les maisons ! Et maintenant après Benjamin Button on va devant le manoir de la saison 3 si je ne me trompe pas de American Horror Story ! On va pas se mentir je n'ai jamais vu la série ! Enfin j'ai vu que la saison avec Lady Gaga ! Comme j'avais dit dans une précédente vidéo ! Mais je suis quand même devenue devant pour vous montrer à quoi ça ressemble ! Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent d'aller sur les lieux de tournage aux Etats-Unis à chaque fois ! Donc je vous filme ça ! Bon là on a pris le tram ! Et c'est super stylé ! C'est les vœux trams ! Regardez ! Je vais essayer de filmer ce qu'on va parler ! On s'est arrêté devant l'une des universités de la Nouvelle Orléans ! Je vais vous montrer elle est magnifique ! Vraiment elle est trop belle ! Regardez moi comme elle est belle ! On se croirait chez Harry Potter ! J'avais visité une université comme ça dans l'état de Washington c'était pareil c'était trop beau ! Regardez ! Waouh ! Les gars si je ne me trompe pas on est à côté de l'université et devant toutes les maisons il y a comme des signes de sororité ou de fraternité ! Alors ceux qui reconnaissent, si vraiment je dis pas des conneries dites moi aux commentaires s'il vous plaît parce que je veux pas dire n'importe quoi ! Mais je vous filme ça ! Regardez là ! Les logos ! Ça c'est pas des maisons de l'université ! Il y en a une autre là avec un drapeau ! Voilà ! Regardez il y a ça aussi ou alors c'est peut-être juste qu'ils sont pour une équipe je sais pas ! Je me suis arrêtée après toute la visite des maisons au Rum House au Garden District et c'est vraiment super sympa et c'est pas très cher pour manger donc... Et en plus c'est créole donc je vous conseille de venir là ! Dans ce quartier il y a des friperies trop mignonnes ! Je sais pas si vous voyez derrière moi mais c'est trop stylé ! Non mais regardez-moi les bottes de Bratz ! J'adore ! Elle est vraiment trop stylée ! On se retrouve pour une nouvelle journée ! On est dimanche et on a loué une voiture pour aller pouvoir voir les plantations parce que ça coûte moins cher de louer une voiture par soi-même ! Plutôt que de payer les excursions pour les plantations donc comme ça on peut faire toutes celles qu'on veut ! Je vous emmène avec moi ! On va essayer d'aller faire celle de Django d'ailleurs ! On s'est arrêté à la première plantation qui est Oak Valley mais c'est 30$ pour rentrer à l'intérieur ce que je trouve très cher ! Du coup on va juste passer en voiture devant je vais vous montrer ! On n'a pas trop le droit de s'arrêter mais on va s'arrêter un peu plus loin et marcher ! Et ensuite on va aller à une autre plantation qui selon les blogs que j'ai lu sur internet disent qu'elle est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus remplie ! Vous voyez derrière moi c'est rempli de brouillard ! C'est vraiment pas beau ! Du coup on s'est arrêté en voiture plus loin et on a marché pour voir la plantation mais heureusement qu'on n'a pas payé 30$ parce que vu comment il y a du brouillard ça valait pas le coup ! Mais je vous montre parce que l'allée elle est trop belle ! Cette fois-ci on a la plantation qui s'appelle Laura, on va voir ce que ça donne et on va voir les prix ! Donc du coup la visite c'est 25$, ça dure entre 70 et 80 minutes et vous pouvez choisir d'avoir un guide français ! Donc du coup on a pris un guide français pas anglais comme ça ce sera plus facile à comprendre même si je comprends l'anglais ! Et ensuite en attendant on peut attendre dans le magasin et il y a un petit musée aussi où il y a tout à voir ! Je vais vous montrer le magasin il est trop mignon ! Donc là on va aller au musée en face, j'ai l'impression que je suis chez moi en Martinique ! Genre ça me fait trop penser à la Martinique, j'ai pas du tout l'impression d'être aux Etats-Unis là ! Regardez tous les bananiers ! On se croirait pas dans les îles ! Là il y a le petit musée, on y va ! Voilà, alors ça c'est le petit musée où il y a toutes les explications ! On va regarder ensemble ! Ça c'est tout ce qui est des médecines ! Je crois qu'on a de la chance parce que le soleil est en train de revenir comme vous pouvez voir et le ciel commence à être bleu ! Du coup là on va rejoindre le guide et il va tout nous expliquer donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la plantation ! On a fini la plantation Laura ! Franchement c'était super super intéressant ! Il raconte vraiment toute l'histoire de la famille qui habitait dans la maison et de tout ce qui est esclavage ! Et le monsieur connaît vraiment toute l'histoire par coeur, c'est vraiment incroyable parce qu'il donne vraiment plein de détails ! Et apparemment c'est les seules maisons où il raconte vraiment l'histoire de la famille plutôt que de raconter l'histoire de l'intérieur de la maison avec les autres ! Il y avait un camion qui est passé ! Et c'est une maison typique créole contrairement aux autres qui ont été refaites plutôt que les maisons typiques blanches avec les colonnes ! C'était une maison d'origine créole ! Et pour cette plantation là il y a des visites en français trois fois par jour ! Il y en a une à 11h, une à 13h et une à 15h si je ne me trompe pas ! Et le guide qu'on a eu s'appelait Joseph et il était vraiment génial ! Donc je vous conseille vraiment d'y aller ! Et le guide était super cool ! Et vous pouvez vraiment lui poser plein de questions ! Encore une voiture ! Vous pouvez vraiment lui poser plein de questions ! Donc c'était vraiment trop intéressant ! Donc s'il y a bien une plantation que je vous recommande c'est celle-là ! Et après pour les autres si vous avez loué une voiture c'était 40€ la journée la voiture ! Bah vous pouvez juste passer en voiture devant pour aller voir et prendre des photos ! Là on est devant la fameuse maison du film Django ! Regardez elle est juste derrière moi ! Je vous la filme en détail ! Et c'est une des plantations normalement qu'on peut visiter mais elle est fermée ! Donc je crois que c'est fermé définitivement ! Mais avant ça pouvait se visiter ! Une autre plantation que vous pouvez faire c'est la Whitney Plantation ! Je vais vous montrer ! Je ne vais pas la faire parce qu'on a déjà passé deux heures dans celle d'avant ! Donc je ne vais pas en repayer une ! Mais du coup je vous montre ! Elle est super belle celle-là ! On a repris la route et là on est dans le quartier du Faubourg-Marigny ! On essaye de faire en une heure tout le petit quartier ! On n'a pas eu le temps de le faire parce que demain on s'en va ! Et le Faubourg-Marigny c'est connu pour les petites maisons colorées créoles ! On va aller les voir ! Et là maintenant on a bougé vers l'Espelanade Avenue où il y a d'autres maisons colorées ! Pour finir mes voyages on s'est arrêtés au Capitumont dans le grand parc de la Bel-Orient ! On va aller manger et continuer parce qu'au final on n'en a pas mangé ! Et du coup voilà ! Et après ce sera la fin ! C'est trop bon ! C'est trop bon ! Je m'étouffe avec le sucre ! Pour moi c'est trop bon ! C'est trop bon ! Bon les beignets sont super beaux ! Je vous conseille vraiment d'éviter des beignets avant de partir de la Nouvelle Orléans ! Parce que ça ne vaut pas trop ! Bon voilà ! Le séjour à la Nouvelle Orléans est terminé ! Là j'ai un autre voyage de prévu ! J'attends à l'aéroport ! Vous verrez ça dans le prochain vlog ! Mais sinon en attendant pour mon retour sur la Nouvelle Orléans c'est tout petit ! Donc vraiment 3-4 jours ça suffit ! Par contre c'est super mignon ! C'est super intéressant ! Et je vous conseille surtout de louer une voiture ! Parce que louer une voiture c'est seulement 40€ la journée ! Et d'aller faire les plantations plutôt que de prendre les trucs touristiques ! Comme ça vous pouvez vous balader comme vous voulez ! J'ai trop aimé la parade de Noël ! Et tout le reste et surtout les beignets du café du Monde ! C'était super bon ! On a pas eu le temps de faire tout ce qui était le grand parc etc. Parce qu'il faisait vraiment pas beau comme vous avez vu sur les vidéos ! Je vous laisse un peu avec quelques images à la fin du parc sous le grouillard avec le musée ! Mais je pense que c'est un super beau parc à faire ! Donc je vous conseille aussi d'aller faire le parc si vous y allez ! Voilà ! J'espère que le vlog vous aura plu ! N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager à tous vos amis qui ont envie de voyager ou qui aiment les voyages ! Et on se retrouve pour un prochain vlog ! Ciao ciao !